Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 24 février 2022, 3h48 du matin, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Le 24 février 2022 a commencé le jour le plus long de notre vie, disait hier soir Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a tweeté ce matin, « Ukrainiennes, Ukrainiennes, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix. » Jean-Louis Bourlange, depuis un an, le monde était branlé, l'ordre mondial était branlé. Oui, qui lui dit, qui lui crut ? Il y a un an, certains ne croyaient pas à la guerre, d'autres, dont moi, y croyaient, pensaient que Poutine n'avait plus d'autre choix au point où il était allé que de faire la guerre. Mais combien pensaient qu'un an plus tard, la grande armée rouge serait enlisée, incapable de conquérir ce pays de taille modeste ? Personne, personne ne le pensait. Et les Ukrainiens nous ont donné une formidable leçon. Et cette leçon, elle s'explique en partie par le contenu de votre question, c'est-à-dire que derrière cela, il y a quand même toute une idée de la démocratie, de l'homme en réalité, du droit, de la liberté, qui fait que nous nous sommes tous, directement pour les Ukrainiens, indirectement pour l'ensemble des Occidentaux, mobilisés derrière l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a deux lectures de l'avenir du monde qui s'affrontent en ce moment dans les plaines ukrainiennes. Regardons les faits. Vladimir Poutine n'a pas rempli ses objectifs. Objectifs initiaux de Vladimir Poutine, conquérir la majeure partie du territoire ukrainien, renverser le régime de Zelensky et installer au pouvoir à Kiev, un pouvoir à la solde de Moscou. C'était l'objectif de Vladimir Poutine. Objectif qu'il n'a pas atteint. Objectif militaire et objectif politique. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la Chine revient dans le jeu. Je veux dire par là que ce matin, la Russie est isolée, mais la Chine revient dans le jeu. Je vous parlais d'ordre mondial ébranlé. La Chine a proposé ce matin une sorte de plan de paix. Pas tout à fait un plan de paix, Jean-Louis Bourlange. Que dit Pékin ? Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue direct. Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Pékin demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre les civils. Pékin insiste sur le respect de la souveraineté de toutes les nations. Insuffisant ? Oui, je crois que Pékin... Je crois que pour revenir au bilan d'un an, je crois qu'on doit dire... Il y a une formule que j'ai entendue qui n'est pas de moi, mais que je trouve très juste. La Russie n'a pas gagné, donc elle a perdu. L'Ukraine n'a pas perdu, donc elle a gagné. Je pense que ça définit assez bien la situation depuis un an. Et en même temps, et c'est là où ça débouche sur le problème, les perspectives de traité de paix, de négociations, notamment celles qui sont évoquées par les Chinois, nous sommes donc dans une situation qui n'est pas décisive sur le plan politique. Donc la Russie n'a pas perdu, Jean-Léon Bourlange. Si elle avait vraiment perdu, si elle avait vraiment perdu, nous pourrions imposer des négociations de paix. Bien entendu, la Russie a perdu, parce que vraiment, ne pas gagner, quand on est la Russie, avec l'armée qui avait la réputation de l'armée rouge, les forces immenses, la supériorité démographique, la supériorité économique, le fait qu'en face d'un pays qui n'avait aucune puissance nucléaire, tout ça, crée un déséquilibre apparent qui ne s'est pas concrétisé. Mais là, vous avez raison, c'est que la situation est une situation, aujourd'hui, d'équilibre. Or, c'est là où les Chinois, où la perspective chinoise est un peu irréaliste, même si c'est intéressant qu'elle soit formulée, car moi, je suis de ceux qui pensent que seule une modification du rapport de force, dans un sens, ou hélas, dans l'autre, pourrait amener à des négociations de paix. Si, prenons la mauvaise hypothèse, si l'Ukraine s'effondre, si on a une grande offensive russe qui s'emparerait d'Odessa, etc., ou qui, avec le concours de la Biélorussie, arriverait sur Kiev, les Ukrainiens seraient bien obligés de négocier, même si, en fait, la paix qui serait négociée serait une paix extrêmement de guerre civile permanente. Mais, bon, ça, ça serait la très mauvaise hypothèse. L'autre hypothèse, les Russes seront bien obligés de négocier si les Ukrainiens reconquièrent l'essentiel de ce qu'ils ont perdu et constituent une menace et menacent, en réalité, la Crimée. Et donc, le problème de tous ces plans de paix, comme le plan chinois, ils arrivent à un moment où aucun des protagonistes ne peut les entendre. En 1915, quand l'armée allemande occupait le quart du territoire français, le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, etc., personne n'aurait dit qu'on va faire un plan dans lequel on va donner un quart du territoire français à l'Allemagne et on va garder les trois quarts. Les Allemands voulaient d'ailleurs autre chose, ils en voulaient plus et les Français, évidemment, ne pouvaient pas accepter ça. Donc, c'est pour ça que, quelles que soient les gesticulations des uns et des autres, et les Chinois travaillent leur image aussi, mais quelle que soit la gesticulation des uns et des autres, la seule chose qui soit véritablement sur la table, c'est le rapport de force et nous, notre responsabilité, c'est d'agir pour que ce rapport de force soit favorable aux Ukrainiens. Est-ce que vous avez lu la chronique que j'ai trouvée très intéressante dans Le Monde ce matin de Jonathan Little ? Non, je ne l'ai pas lu. Vous ne l'avez pas lu ? Lisez-la. l'écrivain Jonathan Little. Je vais vous lire quelques extraits de sa chronique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il écrit. Nos pays, ceux de l'ouest de l'Europe en tout cas, ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de la menace existentielle qui pèse sur l'Europe entière. Ce que vise Poutine, ce n'est pas que la conquête de l'Ukraine, c'est la défaite totale de notre système de société, de notre mode de vie avec nos libertés, notre ouverture, notre démocratie imparfaite mais indispensable. Tout se passe comme si au cours des 70 dernières années de paix, nous avions oublié pourquoi l'Union Européenne a été créée pour empêcher que jamais une guerre entre nations ne ressurgisse sur le continent. Voilà ce qu'écrit Jonathan Newton et il pose la question laisse-t-on croire à Poutine qu'il n'a pas perdu la guerre ? Oui, je suis d'accord avec cette analyse, je suis en désaccord avec Hubert Védrine qui dit il ne faut pas parler de guerre civilisationnelle parce que ça ne mènera nulle part, etc. Je crois que c'est ça et le pessimisme du texte que vous venez de lire me paraît justifié. Écoutez, quand on regarde géopolitiquement ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'effondrement de l'Union soviétique, on a le sentiment que nos valeurs, le droit à la démocratie, etc. l'emportent partout. C'est la charte, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire, les Chinois évoluent dans le bon sens, les Russes se convertissent à la démocratie, on aura quelques temps plus tard le printemps arabe, tout ce qui fait le fond des valeurs occidentales tout à coup semble reconnu. Regardons ce qui s'est passé 30 ans plus tard. On a perdu partout, on a reculé partout. Les Chinois ont connu l'évolution qu'on connaît, la Russie a connu avec Poutine l'évolution tragique que l'on voit, le monde arabe, le monde musulman s'est rédit à la fois dans le terrorisme islamiste d'un côté et dans des régimes extraordinairement répressifs et maintenant nous en sommes à défendre nos valeurs sur le territoire européen puisque l'Ukraine c'est sur le territoire européen donc c'est comme si notre champ idéologique était une sorte de peau de chagrin qui s'était réduit. C'est pour ça que je vous dis que l'ordre mondial était branlé. Absolument, vous avez raison et il y a péril dans la demeure et là je trouve je ne peux pas on ne va pas discuter du régime des retraites etc. Mais il y a quand même une dissonance à mon avis criante entre la nature de nos débats intérieurs savoir si on doit travailler un an de plus ou moins etc. et l'ampleur des menaces et l'ampleur des menaces qui pèsent en France en Europe sur ce qui fait le fond de notre patrimoine civilisationnel. Je finis je relis encore un autre extrait vous allez me dire ce que vous en pensez parce que je l'ai trouvé vraiment formidable quand quelqu'un vous impose une guerre il n'y a qu'une solution la gagner les Ukrainiens ont raison cent fois raison de dire que leur sang défend l'Europe et quant à ceux qui frémissent en invoquant la possibilité d'une troisième guerre mondiale il est grand temps qu'ils comprennent que la troisième guerre mondiale de par la volonté de Vladimir Poutine est déjà là et que nous sommes tous dedans l'Europe et les Etats-Unis autant que la Chine et les pays africains qui souffrent de la faim provoquée par l'invasion russe et les dictateurs soutenus par les mercenaires du Kremlin Poutine refuse de s'avouer vaincu mais nous ne pouvons pas perdre non plus au risque de voir tout ce à quoi nous tenons le plus disparaître aucun de nous ici en Europe ne peut vivre dans un monde dont les règles darwiniennes seraient dictées par la Russie et par la Chine un monde où le plus fort prendrait ce qu'il voudrait et le faible n'aurait qu'à se coucher ou mourir à nous donc de décider que nous devons gagner la victoire de l'Europe dans cette guerre que nous n'avons pas choisie passe par la victoire de l'Ukraine il faudrait commencer par y croire oui moi j'ai envoyé à la fin de l'année on fait des lettres de vœux et j'ai envoyé les cartes de vœux à un certain nombre de gens et j'avais pris une citation de Charles Péguy celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend et cette phrase c'est une phrase que j'avais en tête car elle avait été fait l'objet d'un tract distribué dans les rues de Brive de Brive-la-Gaillarde le 17 juin le 17 juin 1940 la veille du 18 juin par Edmond Michelet grand résistant devant et j'étais très lié personnellement à Edmond Michelet qui était un événement j'avais suivi avec beaucoup d'admiration et cette phrase de Péguy est absolument fondamentale il faut quand on est agressé il faut se battre ceux qui disent il faut maintenant faire un décompromis etc oublient qu'on est en face d'une agression caractérisée vous pouvez pas l'agresseur vous dit maintenant on va négocier j'ai pris la moitié de votre territoire bon ben je vais recéder un quart non c'est pas comme ça que ça se passe il y a eu une faute un crime contre la souveraineté de l'Ukraine qui a été commis il faut que ce crime soit effacé et tant qu'il ne le sera pas tant qu'il ne le sera pas nous devons rester vigilants et mobilisés au service de nos amis la différence peut-être c'est que ce qui m'incite à non pas plus d'optimisme mais une petite nuance c'est que je crois que cette surenchère poutinienne sur le fond il est évident qu'il déteste ce que nous sommes il déteste la démocratie il déteste l'égalité il déteste la lutte contre la corruption il déteste tout ce qu'il fait ce à quoi nous sommes attachés mais s'il en surenchérit comme ça c'est un peu parce qu'il a perdu aussi il en met il utilise nos faiblesses aussi pardon Jean-Lebrun la corruption elle existe aussi chez nous vous le savez bien c'est pas la même en Russie c'est un sport de masse chez nous c'est un sport d'élite on va dire oui c'est un sport d'élite oui c'est un sport d'élite ça c'est pas mal comme formule oui oui Jean-Luc Bourlange mais elle existe et il joue il joue évidemment sur les travers de nos sociétés occidentales Jean-Luc Bourlange nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de lucidité il y a quelques années face à Vladimir Poutine franchement non mais on a cru on a espéré on a pris nos désirs pour des réalités c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent maintenant il le dit un peu moins mais il l'a dit pendant longtemps comme Hubert Védrine qui dit c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait n'avons pas fait les gestes qu'il fallait si quand on regarde par exemple un pays comme l'Allemagne l'Allemagne c'est impressionnant à quel point ils ont investi dans l'idée qu'ils établissaient une relation de confiance avec avec la Russie pas seulement Schröder mais d'ailleurs ils l'ont dit Sigmar Gabriel a dit c'est un fardeau personnel qui pèse sur nous nous avons fait un choix un choix erroné le président de la république je t'admire l'a dit aussi nous avons fait une bévue ils ont mesuré qu'en faisant ce choix énergétique ce choix de coopération ils ont fait preuve comme a dit le président de la république de naïveté ça c'est vrai moi je suis pas j'appartiens pas à l'école naïve je suis je suis formé aux disciplines internationales par des gens comme Pierre Hassner ou Raymond Aron qui Jean-Claude Casanova aujourd'hui nous sommes à commentaire vous savez la devise de commentaire c'est la phrase de Thucydide il n'y a pas de bonheur sans liberté ni de liberté sans vaillance moi je crois profondément à la vaillance je crois que si nous avons réussi à triompher de l'URSS pendant la guerre froide c'est parce que nous avons été vigoureux forts etc et depuis les années 90 on a bien vu que tout partait en en brioche qu'on n'avait plus du tout le fighting spirit comme disent les américains on n'avait pas du tout la conscience du monde dangereux et dans lequel nous sommes et du fait que ce que nous représentons et ce que nous aimons ne peut pas être obtenu sans un effort et sans une mobilisation permanente de chacun d'entre nous merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit vous n'hésitez pas 0 826 300 300 dans un instant je serai en direct avec Anastasia Pitpalova qui est ukrainienne qui vit en France depuis 2011 je donnais des chiffres tout à l'heure dans mon introduction 115 000 ukrainiens en France dont 80% de femmes 300 à 500 arrivées par mois aujourd'hui moins qu'avant évidemment 20 800 enfants qui sont scolarisés enfants ukrainiens qui sont scolarisés dans nos écoles françaises Anastasia Pitpalova ukrainienne vit en France depuis 2011 elle a travaillé en Russie sa famille vit à Kersone elle accueille une partie de sa famille et plusieurs de ses amis sont encore en Ukraine il est 10h40 oui Jean-Louis Bourlange j'avais invité il y a très longtemps à déjeuner parce qu'il était venu à Paris Boris Nemtsov qui a été assassiné dans les conditions qui a été assassiné bien sûr j'y pense avec beaucoup d'émotion bien sûr Boris nous avait dit m'avait dit vous êtes mou vous êtes mou à l'ouest vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire le combat pour la démocratie en Russie est très important c'était au début période elle signe il faut absolument se battre cesser de nous encourager à faire preuve de réalisme Boris Nemtsov qui était un opposant politique qui a été assassiné sauvagement il y a quelques années bien il est 10h15